Le prince Harry a réagi de la manière la plus innocente et la plus déchirante à la mort du père de la princesse Diana, John Spencer, 9e comte Spencer, selon l'auteur royal Angela Levin. Le frère de la princesse Diana, Charles Spencer, également historien, a invité hier soir une fouille archéologique à Althorp, sa maison ancestrale, à la recherche d'un village anglo-saxon perdu. La demeure seigneuriale classée Gradeï s'étend sur environ 13 000 acres, à environ 9,7 km à l'extérieur de Northampton. La famille Spencer détient la maison depuis environ 500 ans, et elle appartient à Charles depuis 1992, qui a également hérité du titre de comte de son père. Diana y a vécu du divorce de ses parents jusqu'à son mariage avec le prince Charles. Son jeune frère a hérité des Althorp de leur père John Spencer, né Edward John Spencer, à sa mort en 1992. Ancient Secrets of Althorp with Charles Spencer a été diffusé sur Channel 4 et Channel 4 HD lundi à 21h. Il est également disponible sur Hall 4, l'année 1992 a été particulièrement difficile pour la famille royale. La reine l'a appelé son « Anus Horribilis » dans un discours prononcé en novembre de la même année, marquant le 40e anniversaire de son accession au trône. Le prince Andrew et Sarah Ferguson avaient annoncé qu'ils demanderaient le divorce le 19 mars, et la nouvelle de l'admission du père de Diana à l'hôpital a suivi très peu de temps après. Ils souffraient d'une maladie cardiaque, qui n'était pas considérée comme suffisamment dangereuse pour empêcher Diana d'emmener le prince William et le prince Harry ski à l'époque. La veille de leur voyage, Diana a rendu visite à Earl Spencer à l'hôpital, le prince Charles les rejoindrait à Lèche, en Autriche, sur les pistes, ainsi que certains des amis de William et Harry. L'auteur royal Angela Levine a écrit dans l'A.R.I. « Conversation avec le prince » que les vacances ont commencé avec un grand succès. Diana avait contacté l'hôpital quotidiennement pour se faire dire que son père « se portait bien » et surveillait avec plaisir les progrès de l'Angleterre dans la Coupe du monde de cricket. « Cependant, trois jours plus tard, le 29 mars, tout a changé, a écrit Madame Levine, Diana regardait ses fils profiter d'une bataille de boules de neige avec leur père lorsque le téléphone a sonné. Madame Levine a écrit, elle a répondu, est retournée à la fenêtre et a dit au photographe de Seine Allée. Son père a eu une crise cardiaque. Il est décédé presque immédiatement et, selon l'hôpital, dans le calme. Il est aussi mort seul. Le prince Charles a dû annoncer la nouvelle à ses garçons, qui aimaient aux deux extrêmement leur grand-père. Madame Levine a poursuivi. Après quelques minutes de silence, A.R.I. a demandé, cela signifie-t-il que nous ne pouvons pas skier aujourd'hui ? Harry n'avait que sept ans lorsque son grand-père est décédé, tandis que William en avait neuf. Diana est restée derrière les volets fermés avec Charles pendant des heures, a écrit Madame Levine. Bien que le réconfort qu'il a pu lui apporter à ce stade de leur mariage soit discutable. La princesse a voulu rentrer chez elle immédiatement, mais a été forcée d'attendre le lendemain matin car aucun avion n'était disponible. William et Harry se sont retrouvés avec leur nounou d'alors, Jessie Webb, pour continuer leurs vacances et être épargnés du traumatisme. L'année 1992 n'a pas été plus facile pour la famille royale, quelques semaines seulement avant qu'Harry ne commence à l'école Lundgrove. La biographie explosive d'Andrew Morton, Diana, A True Story, a été publiée. Les allégations d'adultère, des automutilations et de troubles de l'alimentation étaient associées à d'importantes informations personnelles sur William et Harry. Plus tard ce même mois est sorti Squidgy Gate, dans lequel des conversations intimes entre Diana et son ami proche James Gilbert ont été publiées dans The Sun. Le château de Windsor a subi d'importants dégâts en novembre de la même année, quelques jours seulement avant le discours « Anus Horribilis » de la Reine. Les réparations se sont élevées à 36,5 millions de livres sterling et le palais de Buckingham a été ouvert au public pour aider à payer les travaux de restauration. Un peu plus de deux semaines après le discours de la Reine, la famille royale a été touchée par un nouveau coup. Le premier ministre John Major a annoncé la séparation de Charles et Diana à la Chambre des communes.